salut j'espère que vous allez bien malgré les circonstances actuelles et que vous prenez soin de vous de mon côté ça va j'ai d'ailleurs des nouvelles à vous dire si vous venez d'arriver sur la vidéo que vous n'êtes pas au courant il m'a été donné depuis deux semaines de faire un ou deux live avec des potes où on parle de jeux vidéo on parle d'anim on parle de toutes autres choses en tout cas on essaye si ça parle pas en couille et qu'on parle de choses on va dire pas très politiquement correct mais qui restent drôles quand même et c'était franchement sympa on a eu des interactions avec vous qui étaient franchement intéressantes c'est d'ailleurs ce qui m'encourage et qui m'encourage encore à faire un live qui j'espère arrivera la fin de cette semaine donc le meilleur moyen pour vous de ne pas rater ce qui va se passer c'est soit de me suivre sur twitter et donc vous saurez quand et à quelle heure ou alors le moyen le plus direct et le plus cool c'est de s'abonner directement sur la chaîne mais trêve de bavardage puisque là ce n'est pas le coeur du sujet vous allez trouver tous les liens en description l'important c'est qu'on va parler de mayor academia saison 4 particulièrement cette dernière partie parce que j'ai déjà abordé la première partie dans une vidéo donc tu vas retrouver ça en annotation dans un petit il a tout de suite au moment je te parle et allons-y parlons de cette deuxième partie je veux en parler que sur deux points du prisme midoriya et du prisme endeavour c'est parti alors comme je le disais précédemment on va s'attarder un petit peu sur le cas de midoriya c'est un personnage qui très souvent m'a laissé sur ma faim et c'était pas du tout plaisant je m'explique je crois que c'est dans la saison 3 lorsque les squads genesis s'attaque au stage grandeur nature qu'ils effectuent avec les pussycats et là tu as des coups qui va affronter musculaire et là le gars nous sort le one for all un million de pour cent et je crois que tout le monde était là au premier visionnage c'est un truc de malade miss et c'est un tueur et moi je suis assis je me disais mais mec t'as encore pété le bras qu'on t'a interdit de péter et moi ça m'a vraiment laissé un goût assez amer au travers de la gorge en me disant mais le mec a des convictions le mec sait ce qu'il veut il sait qu'est ce qu'il ne doit plus faire mais il répète sans cesse les mêmes erreurs après je sais bien qu'il était acculé tout ce que tu veux mais j'avais pas une sensation de réel de réelle progression de ce personnage et ça me troublait de ouf et genre là on arrive à la saison 4 et là on a midori a en fait qui a ses convictions qui a la force de protéger ses convictions mais plus encore il a en fait le recul nécessaire pour mettre en application tout ce qu'il a appris et c'est franchement sympa c'est à dire que il fait face à junk criminal et à love lover et là en fait il se prend en considération son environnement il fait attention à ce qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux il réfléchit non mais franchement le mec réfléchit tout seul il n'a aucune aide autour de lui et il arrive à gérer c'est à dire que cette fois ci il n'y a pas de eri il n'y a pas de alzawa sensei il n'y a pas de all might il n'y a pas de grand torino il n'y a pas de château il n'y a pas il n'y a personne à part lui et c'est vraiment la première fois où midori a m'a donné le sentiment qu'il a vraiment les armes enfin pour protéger autrui mais surtout se préserver lui même pour pouvoir continuer à être un héros et c'est ça m'a vraiment fait plaisir d'autant plus que sa confrontation avec gent qui est un mec qui a voulu devenir un héros mais qui a échoué et le fait que lui c'est un mec qui voulait devenir un héros ils avaient tous les deux un rêve qui semblait impossible là où gent n'a pas forcément eu le soutien dont il aurait dû avoir et dont il avait besoin et midori a la reçu je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapport entre naruto et gara naruto qui avait reçu une attention assez intéressante lui permettant de compenser on va dire la souffrance causée par kyubi et de l'autre côté avec gara avec shikaku qui lui n'a pas eu ça et qui s'est fait descendre de bout en bout au point de devenir le monstre qu'il est et là on a gent qui est un peu dans cette dans cette optique mais là où gara est devenu une machine à tuer gent est devenu un peu le la blague parmi les vilains mais ça fonctionne très bien cette opposition mais surtout midori a à la fin du combat apprend quelque chose et en plus pas juste qu'il apprend quelque chose il fait le constat d'une chose c'est qu'il aurait pu terminer comme ça et en fait ce combat a vraiment raconté quelque chose de bout en bout par rapport à ces deux personnages mais indépendamment chacun d'entre en fait on a pu en ressortir quelque chose midori a gagné en maturité john criminal n'est pas juste un mec qui est là pour faire pour faire du des bêtises tu vois le gars c'est un mec sérieux avec de réelles convictions et ces deux idées qui se sont entre choqués c'était pas grandiose mais ça faisait du bien c'était rafraîchissant un apprentissage à l'ancienne on se tape dessus et on ressort là grandit comme des bonhommes c'était très plaisant à voir je ne sais pas qu'est ce que vous en avez pensé vous avez l'espace commentaire pour ça on va passer au deuxième prisme endeavor alors alors endeavor pour moi ce personnage représente un pan de la série qui est extrêmement intéressant que j'ai qualifié de simple et direct c'est à dire qu'à chaque fois qu'on voit ce personnage que ce soit à travers lui dès qu'il se présente ou à travers le regard de shuto de la mère à savoir sa femme ou alors de ses deux aînés la meuf avec les cheveux blancs et un soupçon de rouge et le grand frère qui le ressemble un petit peu mais qui a des cheveux blancs et bien à chaque fois qu'on voit ces personnages on apprend un peu plus mais de façon très brève et de façon très directe c'est à dire qu'on nous blinde pas de flashback très lourd très chargé pour nous faire comprendre qu'est ce qu'il en est quelques mots une deux scènes et voilà on a compris ce qui se passe et c'était super et en fait à un moment donné on a des on a des graines qui poussent on a des arbres qui commencent à sortir du sol et qui sont les résultats en fait de tous ces petits éléments ni boue à boue qu'on nous a donné depuis la saison 1 jusqu'à cette saison 4 et donc là le premier est la conversation que Endeavor a eu avec All Might lorsqu'il lui disait il faut que je sois le numéro 1 quand toi tu y étais comment tu as fait pour être numéro 1 et maintenir ta place et là tu comprends que déjà le personnage est dans une démarche il va falloir qu'il ravale sa fierté ou tout ce qu'il a pu le ronger jusqu'à aujourd'hui pour prendre la place du symbole de la paix et là déjà quand tu connais le personnage ça te fait un choc tu te dis mais ce mec est raisonnable en fait c'est pas juste une tête brûlée ensuite à la fin de cette conversation puisqu'elle aura lieu lors du rattrapage du permis de super héros provisoire Choteau va réussir et là Endeavor va sortir et va le regarder droit dans les yeux et lui dire félicitations mon fils d'ailleurs il faut que tu saches que je veux être le père et le héros dont tu seras fier et là cette scène pour moi m'a extrêmement touché parce que comme je t'ai dit c'est le résultat de plusieurs trucs mis bout à bout dans cette série qui arrive plus ou moins à un début d'approche à ce moment là et ça m'a extrêmement touché et pourtant cet épisode on a vu de l'action il y avait de l'humour mais tout ce que j'ai retenu c'est cette scène entre Choteau et Endeavor et là encore une fois pas de flashback superflu on n'a pas besoin de de mise en scène ou de trucs forcés ou tirés sur la corde pour nous faire comprendre un truc c'était simple et direct musique mise en scène incroyable ensuite on arrive à cet épisode 24 qui j'ai vu a enflammé twitter tout le monde est en mode Endeavor trop badass mais moi j'ai regardé cet épisode de façon presque sonaleine je sais pas comment vous expliquer ça dans le sens où des fois tu regardes quelqu'un que ce soit de vis-à-vis ou via la télé qui est en train de performer et tu peux pas applaudir comme un dingue parce que la personne est tellement dans une dans une osmose dans une dimension qui est tellement autre et différente de la tienne que tout ce que tu peux faire c'est t'asseoir et juste être admiratif et respectueux vis-à-vis du travail qui est en train d'être accompli avec tout au long de cet épisode 24 de My Hero Academia Endeavor je l'ai regardé de façon totalement respectueuse parce que j'ai pas pu me dire que c'était un épisode badass c'était pas badass c'était c'est un épisode noble et pour moi c'est limite le meilleur combat de gros héros qu'on ait vu dans My Hero Academia c'est à dire que même le combat all for one versus all might à côté de ça c'est du pipi de chat parce que non seulement ce truc là racontait quelque chose mais le faisait avec une telle une telle passion une telle rage tu sentais que le mec en plus d'avoir le pouvoir du feu il brûlait à l'intérieur de lui une force je sais pas comment expliquer ça parce que je ne sais pas ce qu'il en est j'attends de voir ce qui va être dans les prochaines saisons comment il va ressortir de ce combat là mais c'était juste incroyable je tire mon chapeau à Endeavor qui fait partie de mon personnage préféré dans cette saison 4 et ce qui est assez étonnant c'est qu'on le voit pas tant que ça et c'est ce que j'ai trouvé formidable c'est que vraiment c'est pas du fort shadowing c'est pas un truc overpuissant à la one piece mais le fait de se dire qu'ils ont planté une petite graine à la saison une une deuxième petite graine à la saison depuis quelques graines jusqu'à arriver à cette apothéose je dis grandiose un big up à Endeavor et très sincèrement j'hésitais à savoir est-ce que je devais continuer ma chaîne youtube ou pas ou quelle direction lui donner et quand j'ai vu cet épisode d'Endeavor ce mec qui essaye malgré ses échecs et qui se donne vraiment les moyens et pourtant c'est un mec ultra compétent il aurait pu juste se contenter de ce qu'il a malgré tout il essaye d'atteindre un objectif et même dans ma vie personnelle tu vois il y a des trucs qui qui dernièrement n'allait pas du tout je ne sais pas que cet épisode a été un remède mais très clairement il a été inspirant donc je ne sais pas comment je vais faire je vais peut-être faire comme Endeavor tu sais il y a une petite image on le voit empêler des planches pour construire un pont pour atteindre le niveau d'All Might probablement que je vais faire pareil mais je me répète cet épisode était d'une noblesse folle et c'est certainement l'un des meilleurs épisodes que j'ai vu dans my hero academia sur ce je vais m'arrêter là puisque je pense que j'en ai trop dit voire que je me suis répété bien entendu l'espace commentaire est libre vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette saison 4 je répondrai à tous les commentaires si vous avez tenu jusque là merci d'avoir écouté et d'ici à la prochaine fois portez vous bien au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir